Après un hiver mouvementé, la relance de Bleu Lavande semble être une réussite, comme en témoigne la présence de nombreux visiteurs encore cette fin de semaine. Compte tenu de tout ce qui s'est passé, c'est certainement une belle saison qui réussit. On est satisfaits des résultats. On a eu la température sur notre côté. La clientèle a été fidèle. En fait, autant les visiteurs que nos employés ont été fidèles et sont de retour cet été. Fait qu'on est quand même content des résultats qu'on a jusqu'à maintenant. Évidemment, pas de pluie, pratiquement pas de pluie depuis un mois ici. C'est essentiel pour la lavande. Fait que pour les plants, eux, ils n'ont pas vu la différence puis ils sont bien contents. Alors, ce qui est sur le dessus, c'est l'huile essentielle. On en met dans tous nos produits. L'entreprise de Fitch Bay, spécialisée dans la culture et la transformation de la lavande, avait déclaré faillite en janvier dernier. De nouveaux propriétaires sont entrés en scène en février, investissant environ 3,5 millions $. Le défi, nous autres, puis le mandat qu'on s'était donné, c'est d'offrir les mêmes services et même prestations pour que les visiteurs qui viennent ici ou qui sont de retour ici cet été ne voient pas vraiment la différence entre les autres saisons. Puis c'est ce qu'on a réussi à faire jusqu'à maintenant. L'entreprise a tout de même connu une restructuration menant à la fermeture des boutiques et à la création d'un nouveau réseau de distribution. On a mis l'emphase un peu plus sur notre réseau de vente, un réseau de détaillants. On a développé plus le marché des pharmacies. Donc nos produits sont distribués dans maintenant, si je ne me trompe pas, au-delà de 250 pharmacies à travers le Québec. Puis un autre 200 détaillants, boutiques cadeaux et compagnie. Donc on met l'emphase vraiment sur notre réseau de distribution, qui est un peu différent des autres années. D'autre part, Bleu Lavande a enregistré un nombre record de visiteurs en juillet. Un peu comme un vignoble, on aime visiter l'endroit où le produit, en fait, est fait. On est content de l'affluence qu'on a. Évidemment, au niveau des groupes, des autobus, des agences de voyage, les grossistes en voyage, ça, on a subi une baisse, c'est normal, parce que, bon, on a été en inopération une couple de mois. Donc pour nous, c'est un marché qu'on a passé droit pour cet été, mais qu'on va retravailler à l'automne pour l'année prochaine, c'est certain. Une température de distillation et la programmation d'activités se continuent encore pour un bon trois semaines, donc on invite tout le monde encore à venir faire un tour à Fishby. Merci. 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 Merci.